Bonjour, bienvenue dans la Voix est libre. On est ensemble pendant 45 minutes. On va vous proposer une émission ce matin sur les prisons azuréennes. On entend beaucoup parler en ce moment de surpopulation carcérale, de manque d'effectifs, d'agression de gardiens, de suicide, de détenus, un tableau noir. On va voir s'il est réel. On est ici pour essayer de tenter de donner des réponses à ces questions avec les invités que je vous présente qui sont avec nous sur le plateau. Hervé Ségo, bonjour. Vous êtes responsable et faux pénitentiaire à la prison de Grasse. Charles Anginesi, bonjour. Vous êtes député des Alpes-Maritimes pour les Républicains. Vous êtes récemment intervenu à l'Assemblée concernant la prison de Grasse et on va en reparler. Maître Jacques Randon, vous êtes bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice. Et puis Philippe Perron, bonjour à tous les deux. Philippe Perron, vous êtes directeur interrégional des services pénitentiaires pour PACA et la Corse. Alors, pour lancer le débat, on va écouter tout de suite des gardiens de prison. Il y a eu une manifestation devant la prison de Nice. C'était au début du mois d'avril. On écoute deux des manifestants et on engage le débat après. On a neuf postes vacants au niveau des surveillants, sans compter les personnels qui sont en arrêt maladie, qui sont en arrêt de travail, qui sont fatigués, qui sont agressés au travail. On a trois postes vacants au niveau des officiers. Ça fait un taux de couverture de 50%. C'est beaucoup trop faible. Et une surpopulation carcérale qui devient infernale qui est quasiment de 200%. C'est dramatique pour les détenus qui connaissaient des conditions de détention atroces. À l'heure actuelle, on a une cellule où ils devraient être quatre. Ils sont en neuf dedans. S'il y a une bagarre, il y en a un qui... On ne peut pas intervenir. Ils sont plus nombreux que nous. Donc ça fait monter les tensions. Et le seul qui prend, le premier qui vous la porte, c'est le surveillant. Et c'est lui qui prend toute la partie. Voilà. Alors ça, c'était au début du mois d'avril. On va voir des images d'ailleurs de cette manifestation. Il y avait eu un petit feu qui avait été fait. Des manifestations, voilà, devant. Je crois que c'était des pneus qui avaient été brûlés devant la manifestation de Nice. Alors, situation réelle ou situation exagérée ? C'est le premier point qu'on va poser. Hervé Ségo et ensuite Philippe Perron. Hervé Ségo. Alors, situation réelle, bien évidemment. La situation réelle. La situation de Nice, on la connaît. Une double problématique. La première, c'est le surrecombrement. La densité carcérale, comme le disait la collègue dans le reportage, qui est de l'ordre de presque 200%. Aujourd'hui, elle doit être à 175, 176%. Ce qui représente pas loin de 700 détenus pour 363 places. Donc, effectivement, des cellules destinées pour un détenu, on peut en trouver jusqu'à 2, 3, voire 4. Alors, je précise qu'il y a plusieurs prisons dans les Alpes-Maritimes. Et le Var, il y a Nice, il y a Grasse. Et puis, il y a la prison de Draguignan qui est en train d'être reconstruite. Alors, Philippe Perron, on parle de tensions, parfois de manque de sanctions vis-à-vis de détenus qui pourraient être non disciplinés, des difficultés de conditions de travail des gardiens de prison. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ? Il y a une situation qui, aujourd'hui, est certainement extrêmement problématique. L'élément majeur, effectivement, de ces dysfonctionnements, c'est les taux d'occupation dont parlait à l'instant M. Ségaud, et qui sont des taux que je qualifie personnellement d'insoutenables. C'est d'ailleurs une caractéristique de la région PACA, pas seulement le département des Alpes-Maritimes, mais pour situer vis-à-vis des téléspectateurs. Nous sommes en région PACA, avec la région Île-de-France, les deux régions qui semblent le plus impactées par ces taux d'occupation. Et forcément, les conséquences de ces taux d'occupation rejaillissent sur l'ensemble des fonctionnements de ces établissements-là. Que ce soit des fonctionnements de services, l'alimentation, par exemple, que ce soit des fonctionnements des auxiliaires de justice, des avocats, entre autres. On est tous confrontés à une certaine paralysie à un moment, et il faut traiter les choses en termes de priorité. Alors, je vais revenir vers vous. Reste à savoir pourquoi, et reste à savoir après ce qu'on peut faire. Ça va être l'objet du débat de cette émission. Deux dernières interventions. Jacques Randon, donc vous êtes bâtonnier, vous êtes en relation forcément avec des détenus. Quelle vision vous avez à votre niveau de cette situation dans les prisons ? Écoutez, à notre niveau, on a la même vision que tous ceux qui fréquentent la maison d'arrêt. Là, vous avez dit, actuellement, il y a un problème. En fait, moi, j'ai toujours connu un problème de surpopulation. Parce que les nouvelles prisons, on les appelle comme ça, elles ont été construites en 1887. Donc, effectivement, il y a toujours eu... Le taux de surpopulation n'était peut-être pas forcément le même. Oui, bien sûr, ça s'est accentué. Ça, c'est certain. Mais bon, il y a quand même toujours eu une surpopulation dans la maison d'arrêt de Nice. Alors, Charles Anginési, vous avez interpellé le ministre de la Justice récemment à propos de la prison de Grasse. On va en reparler. Mais quel a été... Pourquoi vous avez interpellé le ministre ? Quel retour vous aviez du terrain ? Alors, j'avais un retour du terrain alerté par le personnel, par les représentants syndicaux qui m'ont saisi, notamment M. Ségot. J'avais écrit à Mme Taubira dans un premier temps et pour lui dire, il y a de la surpopulation, mais en même temps, il y a des sous-effectifs. Et là-dessus, nous n'étions pas tout à fait d'accord, puisqu'elle me répondait qu'il y avait un taux de couverture des effectifs de 98% sur la prison de Grasse. Donc, je me suis rendu sur site. J'ai été reçu à la fois par le directeur de la prison, par les syndicats. Et j'ai constaté qu'effectivement, on était sur un phénomène de surpopulation qui est un peu plus important que la surpopulation que nous avons en PACA, puisque sur Grasse, nous sommes à 151% de surpopulation en moyenne avec des hauts et des bas. Et la région PACA étant sur 128% de surpopulation. Donc, j'ai constaté cette affaire-là, mais j'ai constaté surtout les difficultés que cela posait au personnel qui étant sous-effectifs. Ça, on va en redébattre, je pense. Justement, avant d'avancer, Hervé Ségot, quel est le quotidien aujourd'hui d'un surveillant de prison, dans une prison où le taux de surpopulation est aussi important ? Alors, le quotidien, très concrètement, à Grasse, c'est un surveillant pour 80 détenus en moyenne. À Nice, ça peut être un surveillant jusqu'à 100 détenus. Donc, le ratio ne nous permet pas, à nous, surveillants, d'effectuer notre travail correctement dans de bonnes conditions. Et bien évidemment, ne permet pas aux détenus d'avoir une prise en charge digne des prisons françaises. On pourrait l'attendre. Avec des difficultés matérielles quotidiennes, qu'est-ce que c'est ? C'est de la violence ? C'est des rapports de force permanents ? Qu'est-ce que c'est ? C'est déjà une charge de travail énorme pour les personnels. De la violence aussi, puisque la promiscuité engendre la violence. Plus de détenus, ça veut dire moins de possibilités d'accès aux différentes activités, qu'elles soient socio-culturelles, que ce soit les parloirs, que ce soit l'accès au téléphone. Tout ça génère des tensions et des violences qui se traduisent bien souvent en contre le personnel pénitentiaire, les surveillants en première ligne. Alors, Philippe Perron, je précise tout de suite, on va essayer dans cette émission de ne pas trop faire de politique. Vous n'êtes pas là pour défendre la politique pénale du gouvernement. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous savez que le débat est quand même politique et qu'il est porté par des hommes politiques. On va voir des images d'Éric Ciotti, président du département des Alpes-Maritimes, qui a visité la prison de Nice au mois de mars dernier. Donc voilà, on voit ces images. Éric Ciotti, qui avait été l'auteur en 2011 d'un rapport sur l'exécution des peines. Donc je répète, on n'est pas là pour gérer la politique pénale du gouvernement, mais on peut voir pourquoi ne sont pas prises des mesures qui peuvent apparaître parfois comme des mesures de bon sens. Je vous propose tout de suite d'écouter ce que disait Éric Ciotti en début de semaine, une interview réalisée par Philippe Castel et Jean-Paul Berline. Éric Ciotti. Si nous avons 190% de taux d'occupation à Nice, il faut savoir qu'il y a des établissements dans le cœur de la France qui ne sont pas remplis. Des établissements pour peine, pour de longues peines, qui ont un taux d'occupation de 70% au 80% à peine. Donc ce n'est pas logique qu'il y ait des établissements qui ne soient pas pleins et des établissements qui sont aujourd'hui dans une situation insupportable, inacceptable et intolérable. Donc il faut revoir globalement toute notre politique pénitentiaire, mais très clairement, nous ne ferons pas l'économie de la construction de plusieurs milliers, dizaines de milliers de places de prison. En plus, on en a besoin. Alors Philippe Perron, je disais tout à l'heure, il y a un peu des idées de bon sens. Celle-là, je ne sais pas si elle est valable, mais en tout cas, c'est une idée qui vient à l'esprit. Il y a des prisons qui sont surpeuplées, il y en a d'autres qui le sont moins. Pourquoi ne pas faire des transferts de détenus pour un petit peu équilibrer les choses ? Alors, ce sont des établissements qui sont complètement différents et qui correspondent à des destinations différentes. Vous avez en France les maisons d'arrêt, qui sont destinées à accueillir essentiellement des prévenus et des courtes peines, et les centres de détention et les maisons centrales, qui sont des établissements dits pour peine, et qui n'accueillent eux que des condamnés, le plus souvent à partir d'un an de reliquats de peine. Donc, on ne peut pas transférer, on ne peut pas orienter ces gens-là, n'importe comment et dans n'importe quelles conditions. C'est la loi. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, j'essaye un peu de comprendre, c'est comme dans un hôpital, on peut permettre quelqu'un d'un service dans un autre, quoi. C'est ça, à peu près. Encore une fois, ce sont des profils différents. Vous ne pouvez pas mettre aujourd'hui un prévenu, et Dieu sait que le taux de prévenu augmente aujourd'hui, surtout dans notre région, en centre de détention ou en maison centrale. Mais il n'y a pas des maisons d'arrêt qui sont moins dans un taux de surpopulation moindre qu'à Nice ? Non. Je vais vous dire, aujourd'hui, les derniers chiffres montrent que l'ensemble des maisons d'arrêt, je parle bien des maisons d'arrêt au niveau national, présente, y compris l'outre-mer, qui est très touché, présente un taux d'occupation d'environ 130%. Ici, dans cette région, nous sommes en moyenne dans les maisons d'arrêt à 145%. Alors, désencombrer où ? Comment ? Dans quelles conditions ? L'été dernier, nous avons pris une décision, effectivement, de ce type-là, parce que nous arrivions à un taux vraiment extrêmement limite, et nous avons pu désencombrer une cinquantaine de personnes détenues dans des directions régionales différentes, c'est-à-dire sur Lyon et sur Toulouse. Et vous savez, les maisons d'arrêt qui vont recevoir ces détenus-là et qui présentent déjà des taux d'occupation peut-être un petit peu inférieurs, 120-130%, ne sont pas forcément très heureuses de les recevoir. Et deuxième obstacle, qui là aussi est un obstacle législatif, c'est que nous devons, pour affecter les détenus, tenir compte du maintien des liens familiaux, qui est extrêmement important. Alors, vous pensez bien que transférer... C'est la loi. Et transférer des détenus du sud-est de cette région, et ni c'est grâce, puisque c'est le sujet, sur d'autres établissements, la région lyonnaise ou du nord de la France, ça pose quand même quelques problèmes et quelques soucis. Donc, on a un obstacle législatif. Un obstacle législatif. Alors, je vous pose la question à tous les trois, pas à vous, Philippe Léon, parce que c'est un peu plus politique. Il y a une solution aussi. Quand on est face à des maisons d'arrêt comme ça, totalement surpeuplées, une solution qui peut être de dire, on va généraliser des peines de substitution pour les courtes peines. Ça, c'est de la politique pénale. Donc, c'est un peu plus politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Randon ? Écoutez, justement, je pense que les peines, comme on dit, elles sont de substitution. Elles devraient même être considérées comme la peine normale. Parce que, finalement, il y a de gros problèmes. Ce n'est pas M. Perron qui me contredira. Pour quelqu'un qui passe de longs mois, ou même parfois quelques années en milieu carcéral, la politique s'en préoccupe. D'ailleurs, de gros problèmes de réinsertion. Alors, l'avantage de ces peines dites de substitution, c'est que ça évite d'avoir le problème de la réinsertion, puisque la personne continue à vivre quand même dans son milieu habituel. Et ce que je voulais vous préciser aussi, c'est qu'il n'y a pas que les liens familiaux, qui sont très importants, qui sont prévus, protégés par la loi, mais il y a aussi les nécessités judiciaires. Parce que ceux qui sont à la maison d'arrêt de Nice, bien souvent, ils ont des... Mais pas pour les avocats. Les avocats se déplacent dans toute la France. Mais parce qu'ils ont une affaire d'instruction où ils doivent comparaître devant le tribunal de Nice. Et ça serait aberrant de les envoyer... Oui, ça pose des problèmes matériels. Alors, Charles-Anne Ginési et ensuite Hervé Ségout. Alors, on parle de peines de substitution. Il y a aussi des solutions avancées par les politiques qui est de créer des places de prison. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes pour, en sachant quand même que ça coûte de l'argent ? Oui, moi, les peines de substitution, je pense qu'il faut y penser, il faut les voir, il faut que le juge, là-dessus, apprécie jusqu'à quel moment on peut avoir de la peine de substitution et qu'on fasse attention de ne pas aller trop loin. Actuellement, il y a en débat à l'Assemblée nationale et au Sénat une loi sur la lutte contre la criminalité et où on veut laisser... Il y a eu un amendement qui est le 27 Sextise qui est passé la semaine dernière en commission des lois où on veut laisser la possibilité au juge de faire moins de peines de prison dès lors qu'il y a des phénomènes de surpopulation. Mais là, ça veut dire qu'il n'y a pas un jugement égalitaire sur l'ensemble du territoire. Donc, je n'y suis pas très favorable et je ne suis pas du tout favorable à cet amendement qui vient d'être adopté et qui va peut-être être adopté en commission mixte paritaire sur les créations de prisons. C'est ce que le gouvernement précédent avait envisagé. C'est-à-dire qu'en 2012, on a envisagé 30 000 créations de cellules de prison, de places. Aujourd'hui, on est revenu sur cette affaire-là et M. Revoas arrive en nous disant « Voilà, je vais prendre le taureau par les cornes et régler cette affaire-là en créant 13 000 places de prison. » Je dis que nous avons perdu 4 ans. Alors, Hervé Ségo, tout ça dans un contexte où également le ministre de la Justice a récemment dit que la justice était à bout de souffle et qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. On en discutera un petit peu plus tard. Hervé Ségo, combien il vous faudrait d'augmentation de personnel pour avoir un peu d'air ? Ce n'est même pas une augmentation de personnel dont on a besoin. On demande juste à ce que soient comblés les organigrammes pour lesquels sont prévus les établissements. L'exemple, à Grasse, l'organigramme, c'est 146 surveillants. Il nous en manque 20. Quand on nous en donne 146, on n'en demande pas plus. Ça nous suffira déjà amplement. Plus, bien évidemment. Il serait bon qu'on ait une règle qui fasse en sorte que plus on a de détenus, plus on a de surveillants. Malheureusement, cette règle n'existe pas. Je dirais même que la tendance est à l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, on cumule le double problème. La densité carcérale augmente et les vacances de poste augmentent également. Philippe Perron, c'est uniquement un problème budgétaire, tout ça ? Ce n'est pas seulement un problème budgétaire. On connaît, je ne vais pas revenir sur les contraintes des différents services publics au niveau national depuis quelques années. Mais l'administration pénitentiaire a repris un certain nombre de charges extrêmement lourdes, notamment sur les extractions judiciaires qui étaient auparavant conférées aux forces de l'ordre et pour lesquelles il faut mettre des moyens en œuvre. Il y a encore des arbitrages, d'ailleurs, à venir sur le nombre de transferts de TP. Mais ce n'est pas uniquement un problème budgétaire. Quand on crée des postes, quand on publie des postes, ça veut dire qu'on organise des concours. Ça veut dire qu'il faut aussi une certaine attractivité. Ça veut dire qu'il y a de la formation derrière. Et après, des affectations en tant que stagiaire. C'est-à-dire qu'on fait faire à l'administration de l'administration des choses qu'elle ne faisait pas avant. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, tout à fait, sur les extractions judiciaires, bien évidemment. Mais ça, ça résulte de dispositions également législatives et d'accords entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. S'agissant de Grasse, puisque là, Grasse est un établissement qui, comme le disait M. Ségot, est en difficulté depuis longtemps. Depuis longtemps, il a attiré notre attention, bien évidemment. M. Perron, je vous coupe, parce qu'on va justement parler de la prison de Grasse. Donc, j'avais prévu qu'on fasse Grasse et punisse. Donc, justement, la prison de Grasse, on va en parler. Charles-Longinésie, donc, je répète, c'était à la fin du mois de mars. Vous avez abordé ce problème en tribune. Voilà, on voit des images extérieures de la maison d'arrêt de Grasse. Donc, vous avez abordé ce sujet à l'Assemblée. Vous avez posé une question au ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Vous aviez parlé à la fin de votre question de bombes à retardement. L'expression était forte concernant la prison de Grasse. Alors, avant de discuter de ça, je propose d'écouter ce que vous a répondu le ministre de la Justice, donc le 29 mars dernier. Je veux vous dire que j'ai pris trois décisions dans ce domaine, parce que la situation est évidemment intenable. Premier élément, nous allons ouvrir 13 postes supplémentaires à la maison d'arrêt de Grasse. Depuis deux mois, 31 détenus ont quitté l'établissement pour être affectés dans d'autres établissements de la direction interrégionale pour alléger la suroccupation. Enfin, je vous indique que 3 millions d'euros vont être affectés à la maison d'arrêt de Grasse, notamment pour changer la vidéosurveillance, pour changer les interphones, pour changer les télécommunications et l'ouverture des portes. Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, quand cela va-t-il être effectif ? Philippe Perron. Alors, c'est très simple. Le système administratif veut que l'administration centrale nous présente un certain nombre de publications de postes à répartir sur les établissements de notre région. Nous avons proposé à la direction de l'administration pénitentiaire et à la chancellerie l'octroi de 13 publications de postes pour la maison d'arrêt de Grasse, puisque nous avons une commission administrative paritaire au mois de juin. C'est là que ça va se décider. Donc, nous sommes tout à fait heureux, d'ailleurs, que le ministre ait validé et tranché sur cette question-là. Mais ce sont des gens, si on trouve des candidats, bien évidemment, puisque le système des commissions administratives paritaires fonctionne sur le volontariat et sur des gens qui veulent venir. Si les 13 postes sont pourvus, les personnels qui sont nommés, eux, n'arriveront qu'en fin d'année. Parallèlement, nous allons mettre à disposition de la maison d'arrêt de Grasse un certain nombre de stagiaires en affectation. Aujourd'hui, on se bat pour que ce chiffre soit le plus haut possible. On parle de 7 aujourd'hui. Mais ce sont des répartitions un peu compliquées parce qu'encore une fois, sur l'ensemble de cette direction régionale, nous avons 180 vacances de postes. Et il faut répartir quelquefois ce qu'on peut appeler un peu la misère. Mais là, l'espoir, en tout cas, si c'est cette réponse-là que vous voulez savoir, l'espoir pour redonner une bonne bouffée d'oxygène à cet établissement, c'est à partir du mois de juin avec les stagiaires et la fin de l'année avec les arrivées des 13. Alors, d'où la question. Là, ce n'est pas vous qui allez répondre. Est-ce que le compte y est ? Donc, la question, je la pose à Hervé Ségot et ensuite à Charlon-Guinizy. Hervé Ségot. Alors, à mon sens, le compte n'y est pas sur plusieurs points. Sur les personnels qui vont être affectés, l'annonce des 13 postes est une excellente nouvelle, bien évidemment. L'annonce des 7 stagiaires qui reste encore à confirmer est une seconde excellente nouvelle. Comme le disait M. Perron, effectivement, ces agents-là vont arriver peut-être en fin d'année, plus vraisemblablement début d'année prochaine parce que la maison d'arrêt de Grasse est un établissement qui est très peu demandé en France. L'année dernière, il y avait trois personnes sur toute la France qui l'ont demandé. Donc, on risque de devoir attendre un petit peu pour que ces postes soient pourvus. Malgré tout, ces postes-là vont nous apporter effectivement une bouffée d'oxygène, mais on oublie de prendre en compte un paramètre qui est pourtant facilement mesurable, c'est la décrue, l'érosion naturelle des effectifs. Voilà, le directeur de la maison d'arrêt de Grasse a dressé un bilan de ces effectifs et d'ici que ces personnels arrivent, on en aura déjà quasiment reperdu un effectif équivalent par le jeu des agents qui démissionnent, qui partent à la retraite, qui réussissent des concours, des promotions internes ou externes. Donc, le compte n'y est pas tout à fait, n'y sera pas en tout cas au moment où les agents sont effectifs. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas très effectif à la fin ? Il y aura très effectif à la fin, sauf qu'entre-temps, on en aura perdu. Et c'est cette anticipation qui n'est pas faite dans notre administration. Oui, mais ça, c'est la vie normale d'une collectivité. Est-ce qu'on peut empêcher les gens de passer des concours ? Est-ce qu'on peut les empêcher quelques fois de demander des dispos pour convenance personnelle ? Bon, tout ça, c'est une régulation qui s'opère au fil du temps. En tout cas, les annonces qui sont faites aujourd'hui, ce sont des annonces fermes et définitives. On n'arrivera pas à combler l'effectif complet de référence sur Grasse. C'est une évidence. Il n'y en a aucun, d'ailleurs, qui est complé au niveau national. Mais en tout cas, ça va donner une sacrée bouffée d'oxygène. – Charles Angélisi, est-ce que vous avez l'impression, là, maintenant, d'avoir obtenu, finalement, pas mal en fonction du contexte économique ? Je répète qu'après, Jean-Jacques Urbasse a déclaré dans la presse que la justice était à bout de souffle. Donc, votre question, elle était avant. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir obtenu, finalement, pas mal ? – J'ai l'impression d'avoir obtenu pas mal, même si le compte n'y est pas, effectivement, puisqu'on est toujours en surpopulation et que nous sommes toujours en sous-effectifs. Néanmoins, c'est une bouffée d'oxygène par rapport à la situation actuelle. Et cette bouffée d'oxygène, je suis bien évidemment d'accord pour dire qu'il faut qu'elle arrive vite, qu'elle soit mise en place vite, que ce soit sur la surpopulation où on attend l'ouverture de la prison de Draguignan pour décompresser les effectifs. On attend, là aussi, qu'il y ait peut-être des repositionnements sur d'autres prisons. J'ai bien compris que ce n'était pas facile que d'envoyer les prisonniers sur d'autres départements. Mais il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Et dans tous les cas de figure, un travail efficace doit être fait sur le plan des stagiaires qui vont arriver, qui sont au nombre de 7 au lieu de 4 prévus initialement, et des effectifs qui doivent arriver au nombre de 13. Alors j'ai compris que les difficultés administratives pouvaient avoir un décalage, compter sur ma pression et sur mon intérêt pour la chose, pour alerter à la fois le ministère si les choses n'arrivaient pas rapidement. On va parler de la prison de Nice et ensuite de celle de Draguignan. Juste une petite parenthèse, avec le bâtonnier, maître Rendon, on en a beaucoup parlé de ces déclarations du ministre de la Justice sur le Banque de moyens financiers. Vous, vous êtes un petit peu extérieur. Est-ce que vous le vivez également, vous aussi, au quotidien ? Écoutez, le problème, on l'a bien vu, c'est qu'en fait, les maisons d'arrêt sont comme des hôtels qui travailleraient avec des sites internet qui ne se préoccuperaient pas de savoir s'il y a des chambres disponibles. Alors on peut imaginer ce qui se passerait dans les palaces et dans les hôtels de la côte si on procédait de cette manière-là. Et moi, ce que je voudrais tout juste indiquer, c'est qu'il faut bien quand même... On ne peut pas faire une émission sur la surpopulation sans, au fond, faire la distinction entre ceux qui sont condamnés, déjà, et à la maison d'arrêt de Nice, c'est seulement pour les courtes peines. Et ceux qui sont en détention provisoire. Parce que là, il y a une solution, un remède qui ne coûterait rien, c'est de ne pas pratiquer autant la détention provisoire et ça serait un moyen de mieux respecter, d'ailleurs, la présomption d'innocence. La détention provisoire, c'est un juge qui la décide ? C'est un juge qui la décide. Justement, c'est à ce niveau-là. Nous, on est en rapport avec les juges, principalement. On ne va pas régler ce problème ici, mais effectivement, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y aurait moins de détention provisoire ? Ce que je veux dire, c'est que la détention provisoire est pratiquée peut-être un peu trop systématiquement, parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un sur lequel pèse des soupçons, c'est normal qu'on ouvre une enquête, une instruction, qu'il soit mis en examen. Mais s'il présente toutes les garanties de représentation, il n'y a pas de raison d'encombrer la prison avec cette personne avant qu'une décision soit prise sur sa culpabilité. Et ce qu'il faut bien préciser, que tout le monde le sache, je ne veux pas empiéter sur votre domaine, mais c'est qu'un détenu dans une maison d'arrêt, par jour, il coûte plus de 100 euros. Donc on voit un peu le chiffre, puisqu'il y en a je ne sais pas combien en France. On va passer à la prison de Nice. Alors c'est un débat, un vieux serpent de mer, un débat dont on parle beaucoup dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut la reconstruire ? S'il faut la reconstruire où ? Sur le même site, à Nice, ailleurs, dans une autre ville ? Christian Estrosi a dit sa préférence pour Nice. Je propose d'écouter son adjoint, Rudi Salle, écouter ce qu'il a dit tout à l'heure à Pascal Massa. Jusqu'à présent, il n'y a aucun crédit prévu pour la construction d'une nouvelle maison d'arrêt. Donc, reconstruire sur le site, c'est une des possibilités qui avaient été envisagées, qui semblent aujourd'hui impossibles de la part des services de la justice. Le maire de Nice a fait des propositions. Il a fait des propositions sur le territoire de la commune. Madame Taubira avait envisagé éventuellement une implantation à Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var, c'est un projet qui ne nous paraît pas cohérent. D'abord, on est en pleine écovalée. Ensuite, le maire de Saint-Laurent y est opposé. Et puis, Saint-Laurent-du-Var n'est même pas dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice, puisqu'on est dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse. Donc, pour l'instant, c'est un dossier qui est au point mort. Nous n'avons strictement aucune nouvelle du ministère de la Justice sur ce point. Et quand on voit les déclarations du nouveau garde des Sceaux qui estime qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice est en faillite, ça me paraît un peu difficile d'envisager un financement pour une nouvelle maison d'arrêt à Nice. Alors, Philippe Perron, on ne vous a pas souvent sur un plateau de télévision. Je vous remercie d'être venu. On va profiter de votre présence pour essayer de faire le point. Vous n'êtes pas ministre de la Justice, mais où on en est pour ce thème de la prison de Nice qui dure depuis des années ? C'est un dossier qui apparemment est bloqué. Je ne connais pas très franchement tous les tenants et les aboutissants. Je suis allé sur place pour visiter quelques terrains. J'entendais parler dans ce reportage de la reconstruction sur place de la maison d'arrêt de Nice, ce qui est parfaitement inenvisageable pour une simple et bonne raison. C'est qu'on serait obligé de la vider pour tout reconstruire parce qu'il faut tout reconstruire sur cette place-là. Il y a d'autres sites qui sont envisagés à Nice. Il y a d'autres sites. On parlait effectivement de ce fameux terrain à Saint-Laurent-du-Var qui, pour nous, présenterait... Je vous disais, il y a d'autres sites à Nice. Excusez-moi, il y a d'autres sites sur Nice. Oui, alors il faut voir la réalisation parce que vous savez qu'à l'établissement pénitentiaire, surtout une maison d'arrêt, ne doit pas être construite trop loin du tribunal de Desserte, bien évidemment, ne serait-ce qu'au niveau des extractions. Et puis après, il y a le problème des transports en commun. Il y a tout un tas de problèmes derrière. Voilà. Après, moi, encore une fois, nous avons une agence spécialisée au ministère de la Justice qui s'appelle l'APIGE, l'Agence pour l'immobilier justice, qui est chargée justement de chercher ces terrains, de travailler techniquement pour savoir s'ils sont aptes à recevoir un établissement pénitentiaire. Et après, c'est le ministère de la Justice qui en tire toutes les conséquences. Pour le moment, c'est un dossier qui me semble un petit peu bloqué. Un petit peu bloqué également parce qu'il coûte de l'argent. Votre avis, Charles Angénési, Hervé Ségo, est-ce que vous y croyez ? Parce qu'une prison, je ne sais pas combien c'est, mais c'est des millions d'euros. Quand des dizaines de millions d'euros, la reconstruction de la prison de Nice, est-ce que vous y croyez ? Je crois que c'est une nécessité. On ne peut pas laisser la prison de Nice dans l'état où elle l'est aujourd'hui. Alors, ne parlons pas de surpopulation, mais ne serait-ce que de l'état des locaux et des conditions de travail dans lesquelles à la fois les surveillants font leur travail et les prisonniers sont détenus. Il y a une amélioration qui est à faire, mais si le budget n'est pas derrière et on a vu dans quel état il y a aujourd'hui des difficultés budgétaires, le ministre lui-même l'a dit, je crois que la proposition et le propos de bon sens que vient de tenir rue Dissal est une évidence. Hervé Ségo, vous parlez aussi pour vos collègues de Nice. Vous êtes surveillant grâce, mais vous parlez pour vos collègues de Nice. C'est une demande qui est forte au sein du personnel pénitentiaire niçois ? Bien évidemment. Pour rejoindre l'avis collectif, la prison de Nice est vêtue. C'était beaucoup trop petite. La partie est du département ne peut pas se prier d'avoir une prison de taille raisonnable pour accueillir et désengorger les établissements de l'Apaca. C'est une chose qui est là. Je pense. Là-dessus, j'ai pu discuter avec Éric Ciotti il y a peu de temps, qui m'indiquait qu'il allait rencontrer M. Vauas pour justement voir de quelle manière il pouvait améliorer le statut de la prison de Nice. Il y a une urgence et Éric Ciotti est très mobilisé sur cette prison qui est dans sa circonscription. Je voudrais rebondir sur ce que disait M. Randon. Vous parliez du coût d'un prisonnier pour la collectivité. C'est assez énorme. Charles-Ange Ginési, ce n'est peut-être pas très vendeur pour les politiques de dire qu'on va construire des prisons, mais est-ce que les politiques insistent suffisamment là-dessus ? On voit qu'on est en train de parler d'un problème un peu insoluble. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Il faudrait construire d'autres prisons. C'est compliqué. Non, mais Henri Migou, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut là-dessus que les politiques, mais qui portent la responsabilité, c'est-à-dire l'État, les prisons relèvent des décisions d'État. Il faut que l'État prenne ses responsabilités depuis trop d'années et tant d'années. On est là à débattre de où et comment construire des prisons. Il faut qu'à un moment donné, la décision soit prise et en concertation avec les élus locaux. Il ne s'agit pas d'imposer brutalement les choses, mais qu'on prenne des décisions. Avec un problème aussi. On ne va pas débattre là-dessus, mais que les prisons, personne n'en veut. On la veut chez le voisin, on ne la veut pas chez soi. C'est aussi un gros problème. Vous n'êtes pas d'accord ? Si, si, je suis d'accord. Sauf que quand on a eu des plans de fermeture de prison, on a vu un certain nombre d'élus qui venaient défendre la cause de la prison qui était sur leur territoire et sur leur ressort, ce qui prouve bien que c'est aussi un pôle économique intéressant. Les élus ? Oui. Oui, la population locale dans le quartier concerné, ce n'est peut-être pas aussi simple. Non, mais c'est évident, mais c'est un réflexe complètement humain. Un centre pour handicapés, on n'en veut pas à côté de chez soi, on ne veut pas de centre éducatif fermé à côté de chez soi, on ne veut pas de prison à côté de chez soi. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, il y a des procédures d'utilité publique qui existent. Aujourd'hui, et je rejoins effectivement un petit peu l'esprit collectif en disant, je pense que ce département mériterait effectivement un autre établissement pays tertiaire d'importance, mais si vous le permettez, pour rebondir sur les propos de M. Le Bâtonnier, quand même, il existe aujourd'hui beaucoup de mesures qui permettraient d'éviter l'incarcération et notamment pour les prévenus. Vous savez qu'un juge peut décider d'une assignation à résidence sous surveillance électronique particulièrement intéressante parce que le coût d'un bracelet électronique aujourd'hui, alors qu'il est de 100 euros pour une journée de détention, il est à peu près de 20 euros par jour. Vous voyez la différence ? Oui, Philippe Ayron, sauf que je vous ai dit le problème du débat de politique pénale. Est-ce qu'il faut le faire ? Non, est-ce que c'est pas laxiste, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Vous voulez réagir, Jacques Randon ? Oui, parce que, sans justement aborder le problème politique, il y a à l'égard de ce qu'on appelle le bracelet, il y a une certaine réticence parce qu'on comprend pour quelles raisons. Moi, j'ai envie de dire mais le bracelet, nous le portons tous parce que finalement, d'une certaine manière, même débranché, on sait encore, où je suis. C'est pas tout à fait pareil. Il nous reste très peu de temps avant midi. Philippe Ayron, juste une chose que vous venez de dire. Vous avez effectivement souvent des élus qui sont intéressés par la construction d'une prison pour des retombées économiques, si j'ai bien compris. Absolument. Parce que nous, dans les reportages, on n'en voit pas beaucoup. Absolument. Je peux vous donner tout simplement le cas de Draguignan aujourd'hui où il y a une mobilisation générale pour la reconstruction de cet établissement et les gens savent que ce sont des familles qui arrivent, ce sont des écoles qui vont être confortées et ce sont des commerçants qui vont aussi bénéficier d'un certain nombre de commandes. Alors, on va voir avant le flash, une image de la prison de Draguignan, en tout cas, de la prison de Draguignan telle qu'elle va devenir puisque c'est une prison qui devrait être achevée en 2017. Alors, je vous montre ça parce qu'on va en discuter après le flash. Là aussi, ça peut être une question de bon sens. Est-ce que ça peut contribuer à modifier un petit peu l'équilibre de la population carcérale en Côte d'Azur avec Nice, Grasse et Draguignan ? Voilà, on la voit. Là, ça, c'est la maquette de la prison la future prison de Draguignan sur la route de l'Orgue qui sera livrée normalement, vous nous le direz après les infos, Philippe Perron, à la fin de l'année 2017. Est-ce que c'est de nature à changer les choses ? On en parle après. Les infos, tout de suite. Le flash, on se retrouve après. Bonjour à tous. Dans l'actualité, la manifestation des motards dans plusieurs villes des Alpes-Maritimes à l'appel des organisations nationales, ils sont opposés à la mise en oeuvre d'un contrôle technique moto au moment de la revente de deux et trois roues motorisées. Un projet censé entrer en vigueur fin 2017. Selon eux, cette mesure n'a rien à voir avec la sécurité routière. On écoute le coordinateur des motards en colère 06. « Aujourd'hui, l'état technique des motos est mis en cause dans 0,4% des accidents. Donc on va instaurer un contrôle technique qui, dans un premier temps, serait sur de la revente soi-disant pour notre sécurité, alors que ça concerne moins d'un pour cent des accidents. C'est du lobbying d'industriel, tout simplement, et qui se sont fait retoquer il y a quatre ans par l'Europe sur la mise en place d'un contrôle technique au niveau européen et qui, du coup, sont allés taper au ministère pour passer en force. » En football, Nice revient de Lyon avec un point après le nul un partout hier soir. Les Aiglons restent donc quatrième du classement. Les niçois qui ont ouvert le score à la 18e minute grâce à Valère Germain sont longtemps restés devant leurs adversaires réduits à 10 en début de match. On écoute la réaction de Claude Puel. « Il y a de la déception, mais je ne peux pas en vouloir à mes joueurs parce qu'ils se sont beaucoup battus, peut-être de façon désordonnée, mais voilà, ils ont tout donné et c'est le plus important. Et puis, c'était le genre de match avec certains enjeux qui doivent apprendre à bien débuter, apprendre à juguler parce que, même si on les prépare pour, ils sont quand même des très, très jeunes joueurs. » Cela n'était pas arrivé depuis Cédric Piolin en 2000. C'est un Français qui remportera le tournoi de tennis de Monte Carlo demain. Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga sont opposés cet après-midi pour une demi-finale 100% française. On écoute Tsonga à l'issue de son match victorieux contre Federer hier. « Ça, il est toujours très en jambe dès le début du match. Aujourd'hui, le premier set est passé un peu trop vite à mon goût. J'aurais aimé que ça dure un peu plus mais finalement, je suis revenu dans ce deuxième set et j'ai pu conclure sur la fin de ce troisième. Donc, je suis super heureux de continuer ma route et de pouvoir jouer une demi-finale et peut-être accéder pour la première fois à une finale ici à Monte Carlo. » « Et vous l'aurez corrigé par vous-même. C'est un Français qui sera au final. On verra si un Français gagnera. C'est la fin de ce Flash. Tout de suite, la deuxième partie de La Voix est libre. À ce soir. » Voilà, suite de La Voix est libre. On est ensemble pendant un peu plus d'une dizaine de minutes encore. Philippe Perron, on a vu donc cette image de la prison à venir de Draguignan. Je vous pose la question à vous et à Hervé Ségo. Est-ce que selon vous, ça peut modifier l'équilibre de la population carcérale sur la Côte d'Azur ? C'est un peu la même question que celle que je vous posais au début. Est-ce qu'on prend un endroit pour mettre dans l'autre ? Alors, nous avions deux options puisque nous construisons... Il y aura un quartier de femmes aussi. Comment ? Il y aura un quartier de femmes aussi à Draguignan. À Draguignan, non. Il n'y aura pas de quartier de femmes. Non, non. Ce n'est pas prévu. On ouvre trois nouvelles structures. Une au Beaumet, une à Aix-en-Provence et une à Draguignan. Si on devait ouvrir ces structures qui seront toutes les trois des maisons d'arrêt avec un enfermement individuel, nous ne pourrions pas faire baisser le taux d'occupation des établissements actuels. Nous avons pris la décision de doubler un certain nombre de cellules dès l'ouverture dans ces établissements pour soulager des structures comme Grasse, comme Nice, comme Toulon, comme Aix-en-Provence pour essayer de faire diminuer de l'ordre de 10-20% les taux d'occupation de ces établissements-là. Là aussi, Hervé Ségo, est-ce que pour vous ça pourrait modifier l'équilibre ? Ce ne sera pas suffisant dans tous les cas puisque les trois ouvertures qu'a mentionnées M. Perron suffiront à peine à combler la fermeture des baumettes historiques. Donc, la chute de 10 à 20% des taux d'occupation des établissements actuels, j'ai beaucoup de mal à y croire. Alors, je voudrais qu'on aborde deux thèmes avant la fin de l'émission. D'abord, toujours, on va terminer avec cette histoire de surpopulation pénale. Je vous propose de regarder un sujet qui avait été fait par nos confrères de France 2. C'était en novembre 2014. Le sujet, c'est la cellule individuelle. C'est un droit depuis très longtemps en France, mais un droit sans cesse repoussé. Vous allez voir. Sujet de clartessant. Il y a des grands principes tellement oubliés qu'il faut aller les chercher sous la poussière. Aux archives nationales, on a retrouvé cette loi de 1875. Article 1er, chaque détenu doit pouvoir bénéficier d'une cellule individuelle. Problème, depuis 139 ans, l'État fait comme si ce texte n'existait pas. Mais cette année, ça risque de lui coûter très cher, près de 20 millions d'euros. On va vous dire pourquoi. Un détenu par cellule, on en est très très loin. Selon le ministère de la Justice, seuls 38% des détenus bénéficient d'une cellule individuelle. L'État ne respecte pas la loi. Alors pour ne pas être condamné, depuis des années, il y a une procédure bien pratique. Faire voter à l'Assemblée nationale une suspension temporaire de la loi. Je vais donner la parole, madame la ministre. On appelle ça un moratoire. C'est ce qu'a essayé de faire Christiane Taubira le mois dernier. Nous proposons de différer cette obligation jusqu'à décembre 2017. Cette fois, c'était le moratoire de trop. Les députés ont donc voté contre, comme le socialiste Jean-Jacques Hervoas. Depuis des années, on se contente d'une facilité. Quand la date arrive, on fait voter un amendement aux parlementaires en disant, allez, encore deux ans, encore trois ans, encore cinq ans. Il faut arrêter et il faut trouver les solutions. Suffisamment de place en prison, ce n'est pas pour demain. L'État est donc hors la loi. Et l'avocat Étienne Noël, qui défend des centaines de détenus, est en embuscade pour mettre la justice sur le banc des accusés. Là, on a fait le tri à peu près de toutes les personnes dont je suis les dossiers où, effectivement, il y aurait moyen de faire des recours. Ça sera des dommages intérêts par rapport aux préjudices que leur cause la violation de la loi. 20 millions d'euros, c'est ce que le ministère de la justice vient de budgéter. Pas pour construire plus de place en prison, mais pour indemniser tous les détenus qui l'attaqueraient en justice. Voilà. Alors, je rappelle, c'était en 2014. On a voulu vous faire écouter ça. D'abord, parce que Jean-Jacques Hurvoise, que vous avez entendu, là, il a changé de fonction depuis, puisqu'il est ministre de la justice. Plus sérieusement, Philippe Perron, l'ensellulement individuel, c'est un terme qui n'est pas très, très beau. Mais est-ce que ça existe aujourd'hui dans les prisons françaises ? Ça existe dans tous les centres de détention et les maisons centrales. Déjà, tous les établissements pour peine. Ce n'est pas la majorité, bien sûr. Ce n'est pas la majorité, puisque ce sont des établissements à effectifs limités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser la capacité opérationnelle de l'établissement. Maintenant, en maison d'arrêt, aujourd'hui, il faut être très clair. Il est impossible, impossible, de mettre en place un véritable enfermement individuel. Alors, il y a quelques cellules où, effectivement, vous avez des détenus seuls, mais pour des raisons extrêmement précises, soit pour des problèmes psychologiques, soit pour des détenus vulnérables. Ça existe quand même. Maître, rendons des recours comme ça fait par les détenus. Est-ce que ça existe ? Maintenant, c'est vrai que c'est mal vu d'aller à l'encontre des prescriptions européennes, parce qu'on a l'air tout de suite d'être réactionnaire. Mais moi, je pense à une chose, c'est que je ne crois pas être contredit, c'est que pour les détenus, ce qui est le plus important, ce n'est pas d'avoir une cellule individuelle, c'est surtout d'avoir la possibilité d'avoir des activités. Moi, j'ai très bien connu un instituteur qui avait volontairement cet effet détaché à la maison d'arrêt de Nice. Il avait joué des pièces de théâtre avec les détenus, il avait fait des ateliers de peinture et on s'est aperçu qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires et ça leur faisait du bien. Ça allait changer. Est-ce que la cellule unipersonnelle, indépendamment des difficultés, je ne vois pas trop ce que ça peut apporter aux détenus sur l'accomplissement de son parcours ? Il nous reste 5 minutes, je voudrais qu'on aborde le dernier thème qui est la radicalisation en prison. Pour lancer le débat, c'est un sujet. Regardez ce sujet de Sophie Rodier et Julien Cholin, la radicalisation en prison. Basculer de la délinquance à l'islam radical, le chemin passe souvent par la prison. A chaque fois, le même scénario. Il y a 20 ans, Khaled Kalkal, l'un des responsables des attentats de 1995, s'étaient déjà radicalisés en prison. Tout comme Mohamed Merah ou Mehdi Nemouch. Un député auteur d'un rapport sur l'islamisme en prison prône plutôt l'isolement que le regroupement des détenus radicalisés. Il faut isoler ces détenus des autres détenus, peut-être en créant des unités spécialisées anti-radicalisation. En tout cas, on ne peut pas continuer comme avant. Autre solution préconisée pour lutter contre le prosélytisme en prison, le recrutement d'aumôniers musulmans. Leur rôle, disent-ils, faire barrage à toutes les dérives extrémistes. Il y en a 186 actuellement, pour la plupart, formés à la mosquée de Paris. Pas suffisant pour certains observateurs. Quelqu'un dit voilà le djihad est la solution, encore faut-il qu'un imam ou une autorité compétente en matière de religion puisse les contredire. Or, il y a quand même des prisons en France où il n'y a pas d'imam ou il n'y en a pas en nombre suffisant. En 2012, selon un rapport, il y avait 150 détenus présentant un profil islamiste repéré par l'administration pénitentielle. Alors, il nous reste 4 minutes, je vous pose une question à chacun. Hervé Ségot, ça pose le problème de savoir comment on voit la dérive d'un détenu. Ça peut jouer pour ces histoires de radicalisation, ça peut jouer aussi dans les cas de suicide. Est-ce que vous avez les moyens de faire ça ? Les moyens non. Toujours le même problème, les effectifs. Pas assez de personnel pour contrôler, surveiller, écouter, observer les détenus et pas assez de formation. Il faut savoir qu'il y a des formations qui ont été engagées après les attentats de Paris qu'on a connus l'année dernière. Ces formations n'ont toujours pas été dispensées sur les Alpes-Maritimes, que ce soit la maison d'arrêt de Grasse ou de Nice. Les agents ont besoin d'être formés pour repérer les détenus, soit radicalisés, soit en voie de radicalisation. Charles Angénési, là aussi, problème politique par excellence, la radicalisation en prison ? Oui, je pense que c'est un problème dont il faut se saisir. Guillaume Larivet propose de créer une cellule anti-radicalisation, mais avant d'en arriver là, je pense qu'il faut que les effectifs soient au complet, que les gardiens de prison soient en capacité de détecter les mouvements de radicalisation qui sont en cours. Donc, un peu plus de surveillance et je suis très attaché à la laïcité de nos établissements publics d'État et par voie de conséquence, la laïcité impose de pouvoir être respectueux à l'égard des communautés musulmanes, des communautés chrétiennes, catholiques, de la religion en général et je pense que l'intervention des gens, que ce soit des prêtres, des imams à l'intérieur des prisons est quelque chose qu'il faut admettre aujourd'hui à condition qu'il y ait cette surveillance pour voir qu'il n'y ait pas de dérive parce que des prêtres qui peuvent dériver, il y en a tout comme des imams. Deux points. D'abord, Maître Rendon, une question que je me suis posée souvent, un avocat qui va visiter un détenu qui voit qu'il se radicalise, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de secret professionnel ? Écoutez, donc le secret, il est... le professionnel, il est absolu parce que sinon, les personnes, si on pense qu'on peut les dénoncer ou révéler ce qu'ils disent, c'est comme la confession, un petit peu, sur le plan laïc. Mais, bon, par contre, effectivement, s'il se trouvait qu'un détenu, en principe, ceux qui vont perpétrer des attentats, ils ne sont pas détenus. Vous êtes tenus aussi par un secret professionnel comme un médecin. Ils ne sont pas fait sauter par la même occasion. Mais, un détenu qui dirait ou peut-être un autre sujet, j'ai bien l'intention de recommencer, etc., bon, il est bien certain que l'avocat ne doit pas rester indifférent et taisant. On termine avec ça, Philippe Perron, est-ce qu'il y a des imams à la prison de Nice et de Grasse ? Alors, il y a un imam qui est désigné pour faire les deux établissements, mais à ma connaissance, il n'intervient pas sur la maison d'arrêt de Nice et très irrégulièrement à la maison d'arrêt de Grasse. Nous sommes dans un processus de recrutement des imams. On a un système un peu particulier puisqu'il y a un imam, un aumônier musulman national qui est agréé par l'administration pénitentiaire qui désigne la totalité des imams du terrain. Je reviendrai simplement sur un petit point concernant la radicalisation si vous le permettez. Très bref, nous nous dotons actuellement de moyens extrêmement importants pour lutter contre ces phénomènes qui ne se passent pas uniquement en prison, je rassure tout le monde. Mais par exemple, sur Marseille, nous avons recruté des traducteurs arabophones, nous avons recruté des analystes veilleurs parce qu'il y a le problème des réseaux sociaux également qui est très très important et nous essayons de nous doter petit à petit d'outils vraiment professionnels. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à ce débat sur le malaise dans les prisons azuréennes. On a tenté de comprendre pourquoi et d'essayer de voir les solutions qu'on pouvait y aborder. On se retrouvera samedi prochain pour une prochaine Voix et Libre. Très bon après-midi à samedi. Au revoir.